Si maintenant nous allions faire un tour dans la fameuse école de Marion Maréchal, la petite fille de Jean-Marie Le Pen qui lance l'ICEP, Institut supérieur de sciences économiques et politiques, c'est à Lyon. On vous en a beaucoup parlé. Mais justement, hier c'était la première journée porte ouverte avec possibilité de s'inscrire pour les étudiants. Manifestement, ce n'était pas encore le grand roche. Reportage de Jean-Luc Bougeon. Pour ce premier jour, il n'y a pas eu de déferlante d'étudiants. En quelques heures, seulement une grosse dizaine est venue au renseignement, tous attirés par la nouvelle vision du monde promise par l'école. A l'image d'Alexandre, 21 ans, étudiant en sciences politiques et proche des idées de Nicolas Dupont-Aignan. Moi ça m'intéresse, oui. On a une formation qui est assez ancrée idéologiquement et plutôt une vision très très libérale. J'aimerais bien voir une vision un petit peu plus conservatrice des choses. Même son de cloche chez Agnès, 19 ans, qui s'avoue en phase avec les idées du Rassemblement National, elle est également séduite par la personnalité de Marion Maréchal, originaire comme elle du Vaucluse. Son parcours est assez bruyant, ce qu'elle a réussi à faire, être députée aussi jeune, c'est assez remarquable. Je cherche justement à avoir un peu une autre vision de tout ce qui est politique, de l'actualité, etc. Et je pense que ça peut être une bonne alternative. Agnès s'inscrira probablement à la rentrée en plus de son master en philosophie. Reste une drôle d'impression au sortir de la visite ressentie par Olivier, pourtant très motivé à son arrivée. Déception, je n'aurais pas eu jusque là, mais enfin je n'ai pas appris grand chose de plus. C'est un peu chou, peu nébuleux. Vous auriez aimé que Marion Maréchal soit là ? J'aurais préféré effectivement qu'elle soit présente puisque c'est quand même son projet. Voilà, impossible de savoir pour l'instant si elle sera présente aux prochaines portes ouvertes. En tout cas officiellement, la direction n'est pas inquiète. Elle qui annonce avoir enregistré 60 préinscriptions sur Internet. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.